... Bonsoir et bienvenue au gala d'ouverture du 8e Festival International du Film Policier à Liège. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Donc la 8e organisation du Festival du Film Policier que vous organisez, puisque vous êtes l'organisateur et le fondateur principal. Et oui, avec un grand plaisir. On retrouve d'ailleurs dès ce soir l'ambiance du chapiteau, qu'on avait perdue un peu pendant deux ans difficiles financièrement. Et puis je l'ai annoncé lors de mon discours d'ouverture du Festival. On a le bonheur d'avoir de nouveaux partenaires, qui n'ont pas d'ailleurs signé pour une seule édition, mais pour plusieurs. Et donc on a pu déclarer déjà officiellement, non pas une 8e, mais également une 9e, une 10e édition. Donc on fêtera ensemble dans deux ans la 10e édition, mais on met place quand même à la fête ce soir et aux 4 jours qui nous attendent. Donc c'est que des bonnes nouvelles ? Pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles. On a un jury formidable d'ailleurs, d'invités, de célébrités qui sont toutes arrivées, qui se plaisent dès le premier jour à Liège. On a de bons films. Et ce qui est très important pour nous, on a beaucoup de monde dans les salles dès le premier jour. Et parce que si vous voulez faire un festival, c'est avant tout le faire pour un public. Et le public répond présent et ça, c'est notre plus beau cadeau. Donc c'est un bon début et un bon succès pour un démarrage ? Eh oui, une première journée réussie. Il en reste trois. Espérons qu'elle nous apporte autant de joie, autant de frissons, autant de bonheur. Et si on peut encore avoir des spectateurs, des gens à... Et les solliciter à venir, c'est leur dire que les films qui passent durant le festival sont des films d'auteurs, mais des films qui sont passionnants, qui sont poignants. C'est un autre cinéma qu'il faut vraiment venir découvrir. Et puis en plus, à l'issue de chaque film, il y a une fête. Comme celle-ci ? Comme ce soir. Et donc c'est vraiment un festival qui est une fête du cinéma. On voit des films, on voit des vedettes. On fait la fête entre amis. On vient en famille, on prend des petits déjeuners ensemble. C'est un festival à 5 euros pour tout. Et donc ça vaut vraiment la peine de se déplacer et de venir faire la fête ensemble. J'ai vu que vous avez commencé un très bon film en avant-première. Oui, oui, oui. J'entends beaucoup de très très bon écho sur ce film. Donc tant mieux. C'était une très belle avant-première. Et le jury a déjà vu, lui, trois films en compétition. Et il trouve que le niveau est de très très haute qualité, ce qui est bon signe également. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Donc on est ici à la soirée de gala du festival du film Policiers International. Et apparemment vous avez créé un concept sur le carrefour des comédiens. Et donc si vous pouvez nous donner un peu plus d'explications. Voilà, donc il y a six ans maintenant, on a créé ce concept Carrefour des comédiens. Qui a été une première édition, qui était un grand casting. Et puis à partir de la deuxième édition, nous avons signé un partenariat avec Florent Paris. Et donc le but de ce concept est d'offrir trois ans de cursus de formation à Florent, à Paris. Depuis cette année-ci, nous offrons une formation à Liège. Donc les gens peuvent s'inscrire, ils payent et ils suivent un stage de une semaine complète, tel qu'un stage à Paris. Et ils reçoivent une vraie formation, une ouverture sur le métier de l'acteur. À la fin, une finale télévisée, dix finalistes et un seul gagnant part toujours trois ans à Paris. Et quel est le lien avec le festival du film Policiers ? Le Carrefour des comédiens, d'abord, c'est une ouverture du festival au public, vraiment au non-initié. Le festival est souvent quelque chose de très confidentiel. On pense que c'est réservé à un public d'initié, de connaisseurs. Le Carrefour des comédiens, c'est la petite porte qui ouvre ça au grand public. Et surtout, c'est la porte du rêve, c'est la porte du métier de l'acteur. Et c'est s'ouvrir aux jeunes, aux jeunes pousses, aux talents. Et essayer de pousser nos liégeois sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a d'autres comédiens ou jeunes comédiens qui peuvent s'inscrire, même s'ils ne sont pas liégeois ? Tout à fait, nous avons des gens qui viennent de Paris, d'Allemagne, d'Angleterre. L'entreté du concours est totalement ouvert. Maintenant, la majorité des gens est liégeois, puisque nous sommes ici. Mais nous avons pas mal de gens encore cette année qui ont fait quelques centaines de kilomètres pour venir nous voir. Donc, finalement, c'est plutôt un tremplin international ? C'est un tremplin international, parce que nous sommes un festival international. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le président nous a expliqué un petit peu lors du gala que vous étiez très motivé. Et que vous avez commencé par demander des stages. Et vous terminez après trois ans ou quatre ans, pratiquement quatre ans, bras droit du président. Et organisateur, fondateur du festival du film international. Oui, effectivement. En fait, j'ai commencé... J'ai connu le festival parce que j'étais bénévole sur les francophilies de Spa. Donc, le festival d'été que tout le monde connaît. Et puis, un contact m'a donné le nom de Vincent Legro qui cherchait des bénévoles. Et j'ai été bénévole pour lui en 2009. Ça m'a tellement plu que je suis revenu en 2010 en tant qu'assistant réalisateur de la Web TV. Et puis, j'ai fait une demande de stage en 2011. Et j'étais engagé à partir de janvier 2012. Après mon stage aussi, moi. Belle récompense. Je trouve aussi un beau parcours. Tout va bien ? Très, très bien. Est-ce que tout va bien ? Oui, ça va très bien. La caméra, c'est bon, c'est go. On y va. Clap. Pour bien jouer, bien jouer, Reporters TV, on est en direct du festival. C'est du vrai, c'est du concret. Oui, c'est beau. Et là, voilà. On est là ensemble. Mais bon, on se connaît ? Ah ben oui. Ah voilà. Évidemment qu'on se connaît. Bonsoir Patrick Allen. Bonsoir. Voilà, vous avez un atelier cinéma. Oui. Et vous vous présentez aussi un court-métrage demain. Oui. Donc, c'est fait par votre atelier ? Tout à fait. Alors, en deux mots. Parce que la musique va très, très fort. Donc, en deux mots. Je coach un atelier cinéma depuis 2008. Donc, ça fait quelques années. On a fait cinq films. Donc, demain, nous présentons le cinquième film que nous avons fait ensemble avec l'atelier, avec ces jeunes. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Et ils ont beaucoup de talent, ces jeunes. Et voilà. Donc, mon travail, c'est de mettre en exergue le talent liégeois, wallon et bruxellois. Parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent de partout. Au travers d'un film, d'une écriture et d'un cinéma. Voilà. Et ici, on a commencé à travailler sur ce film déjà à partir de janvier 2013. Donc, il y a eu cinq, six mois d'écriture de scénario. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont décidé de parler de l'attentat de la place à Lambert. Donc, 13 décembre 2011. Qui a donné le titre du film 13, 12, 11. Voilà. Et alors, on a voulu prendre un angle. Un angle et un prisme. Pour parler de ce film qui est un angle un peu... Qui n'est pas ostentatoire. Qui n'est pas un film qui montre la tuerie. Parce que ça n'avait aucun intérêt. D'abord, un, par respect des familles. Et puis, deux, parce que les jeunes avaient envie de parler d'autres choses. C'est-à-dire, tiens, comment nous, nous, les jeunes Liégeois, on a vécu ça. Et ils ont parlé de... Dans l'écriture du film. Ils ont voulu en parler de façon un peu singulière. En illustrant le film au travers d'un examen d'anglais. Avec un prof d'anglais. Et puis, il y a une petite rupture. Et puis, bon... Une des jeunes filles qui est à cet examen d'anglais. Se fait mettre à la porte parce qu'elle a triché. Et puis, elle se retrouve place à Lambert trop tôt. Donc, le film, il parle de quoi ? Il parle du hasard. D'être au mauvais moment. Au mauvais endroit. À la mauvaise heure. Voilà. Dites-moi, vous n'êtes pas comédien ? Alors, moi, je suis un peu comédien. Mais... Je me disais bien. Je suis un peu comédien. Mais ce n'est pas mon métier principal. Voilà. Mais ça vous permet de mieux réaliser. Alors, peut-être que connaître un peu les comédiens, ça permet... Alors, est-ce que ça permet de mieux réaliser ? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a des grands réalisateurs qui ne sont pas comédiens et qui réalisent très bien. Mais... Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet. Il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est parti.